CITOIENES, CITOIENES, MERCI d'être ici malgré cette température de marde! Depuis maintenant plus de 100 jours qu'on travaille à faire respecter nos droits les plus élémentaires, nous sommes sept avant la cible des mensonges les plus tortus, les plus jugés les plus honteux et les commentaires les plus méprissants de la part de notre gouvernement. La merde aura le discours, la violence et l'intimidation. Un peuple qui s'exprime à travers des coups sur des chaudrons, c'est maintenant une menace! Pour eux et elles, une association qui tient qui désirent faire une ligne de piquetage, c'est désormais une menace globale à la sécurité publique, à la sécurité de l'État. Pour eux et elles, ça nécessite d'être réprimé brutalement. Pour nous, les matraques, le poivre, les gaz, les bombes sonores, les menottes et l'intimidation de policières, ça, c'est de la violence, M. Charest! Pour nous, la punition classique de nos conditions d'étudiant, d'étudiant, et celle de tous les Québécois et Québécoises qui aident leurs enfants à parvenir aux études, ça, c'est de la violence économique, M. Charest! On est en train de se retourner pour le gouvernement qui nous met en pleine face! Cette semaine encore, on avait Jean Charest qui nous crissait à la porte d'une table de négociation avec cette liste, en l'autre sœur, fait la porte être ouverte! Pour nous, prenez-vous pour des caves! C'est pas grave, on s'encourage! C'est pas grave! C'est pas grave! Lâchez pas! Cette mascarade nous amène ici, dans les rues, de Québec, et nous tentons de changer! Nous avions une baisse de 154$ la première année Si nous faisons le calcul ensemble, 1778 $ moins 154 $, eh bien ça donne, oui, 1624 $. Pouvons-nous, s'il vous plaît, lui rappeler que nous n'irons pas dépenser le dollar épargné dans un beau gros pot de vaseline pour essayer que ça passe mieux? Vous êtes le carburant qui nous garde motivés et actifs dans ce combat de faire contre non pas seulement des élus arrogants et arrogantes, mais bien contre un système néolibéral au bord du précipice. C'est-à-dire qu'un pays, c'est-à-dire qu'un pays! Cette lutte québécoise se transporte un peu partout au Canada. À plusieurs endroits dans le monde, les gens commencent à se réveiller à leur tour. Le mouvement québécois est aujourd'hui un exemple lancé par soi à travers le monde. Les gens veulent suivre notre mouvement, les gens veulent tenter de ne pas changer les choses à leur tour. Nous serons montrés que nous sommes un peuple et que nous nous donnons debout! Aujourd'hui, aujourd'hui, la serre tremble de nous-mêmes. Aujourd'hui, ce sont les possibles qui s'ouvrent. Et aujourd'hui, nous savons dans quelle direction nous allons. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada